Bonjour et bienvenue au module d'enseignement sur l'ouverture aux droits d'auteur de l'Université de l'Alberta portant sur la création et le partage de matériel protégé par le droit d'auteur dans le contexte de la maternelle à la douzième année. Aujourd'hui est un grand jour pour Taylor. En tant que nouveau personnel enseignant d'art dramatique, il se réjouit du début de la saison théâtrale de l'école. Taylor va travailler avec d'autres enseignants de l'école pour que la production de la comédie musicale The Music Man des élèves soit la meilleure possible. Mais Taylor a aussi quelques appréhensions, et elle a passé en revue les ressources sur le droit d'auteur que le Consortium du droit d'auteur du CEMEC, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, met à la disposition des enseignants de la maternelle à la douzième année. « Quelles règles de droit d'auteur pourraient s'appliquer à la production théâtrale des élèves? » se demande-t-il. « Et comment le droit d'auteur s'applique-t-il aux œuvres créatives des élèves en général? » « Après avoir consulté les questions de droit d'auteur du CEMEC et s'être entretenu avec le directeur de l'école, Taylor découvre que la production de The Music Man des élèves n'est pas conforme aux directives relatives à l'utilisation équitable, ni aux droits des utilisateurs définis dans la Loi sur le droit d'auteur, pour ce qui est de la copie et de l'exécution d'un texte protégé par le droit d'auteur, même si le but de la production est éducatif et n'implique pas un motif de gain. Étant donné que le public comprendra les familles des élèves, leurs amis et d'autres membres de la communauté, en plus des élèves et du personnel de l'école, et qu'un modeste prix d'entrée sera demandé pour couvrir les frais de production, l'école doit obtenir l'autorisation du détenteur des droits de production de la pièce. Taylor devra également s'assurer que ses élèves et y elles-mêmes respectent les droits moraux des auteurs, c'est-à-dire l'intégrité de l'œuvre et le droit du créateur d'y être associé. Pendant que le directeur de l'école travaille avec la division scolaire pour obtenir les droits de production de The Music Man, Taylor continue à planifier la pièce. Jesse, l'instituteur de musique, suggère que l'orchestre de l'école joue de la musique en direct pendant la représentation. Ils doivent garder à l'esprit que des licences peuvent être nécessaires pour l'exécution de musique en direct ou la diffusion de musique enregistrée auprès d'organismes de licences collectives, tels que la SOCAN et RAISON. Jesse informe Taylor qu'il est difficile de déterminer quand une autorisation ou une licence est nécessaire pour la musique et que cela dépend du contexte. Jesse rappelle à Taylor qu'ils devront s'assurer d'obtenir suffisamment de copies de la partition musicale de la pièce pour l'ensemble de l'orchestre de l'école. Bien que les directives relatives à l'utilisation équitable permettent aux enseignants de fournir un seul exemplaire d'un cours-extrait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à chaque élève inscrit à une classe ou à un cours ou participant à une production scolaire, un cours-extrait ne comprend que jusqu'à 10 % d'une œuvre protégée par le droit d'auteur et certainement pas un scénario entier. Il en va de même pour les partitions musicales. Avant que Taylor ne trouve comment obtenir ce matériel pour l'école, Jesse lui montre une copie numérisée et complète du scénario et de la partition musicale de The Music Man qu'il a trouvée en ligne. Puisqu'il est si facile de l'obtenir, pourquoi pas simplement en imprimer des copies pour les élèves? Taylor pense qu'il devrait d'abord demander à Kyle, l'employé de la bibliothèque de l'école chargé de commander les nouvelles ressources scolaires s'il y a un problème avec ce plan. Malheureusement, Taylor et Jesse sont déçus lorsque Kyle leur explique qu'il s'agit d'une violation du droit d'auteur puisque les versions numérisées que Jesse a trouvées en ligne sont des copies non autorisées. Même si certaines ressources, notamment les textes, les partitions, les enregistrements sonores et vidéos, sont disponibles gratuitement en ligne, cela ne signifie pas qu'elles peuvent être copiées ou imprimées. Cependant, Kyle est heureux d'aider Taylor à trouver les bonnes éditions du texte, de la pièce et de la partition musicale et de soumettre le bon de commande au directeur de l'école. Taylor travaille également avec Carmen, la directrice du département d'anglais, pour concevoir des plans de cours et un projet grâce auquel les élèves se familiariseront avec la pièce et créeront des affiches et un site Web basé sur leurs interprétations qui seront utilisées pour promouvoir la pièce. Carmen rassure Taylor sur le fait que ces projets, en tant que nouvelles œuvres que les élèves créeront sur la base de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, The Music Man, relèvent du droit d'utilisation prévu par la Loi sur le droit d'auteur. Les droits d'utilisation équitables des étudiants et la disposition relative au contenu non commercial généré par l'utilisateur, même s'ils ne sont pas sans limite, permettront probablement les utilisations que Carmen a en tête pour ses étudiants. Taylor s'interroge cependant. Ils se sont tellement concentrés sur la question de savoir si la production scolaire de The Music Man respecte les lignes directrices en matière de droit d'auteur. Qu'en est-il des œuvres créées par les élèves, telles que les affiches et le site Web créé par les élèves de Carmen? Sont-ils protégés par le droit d'auteur? Taylor ne s'interroge pas longtemps, car Carmen sait que toute œuvre originale créée par un élève, quel qu'en soit le support ou la forme, est protégée. Ils doivent simplement s'assurer que les élèves, ou plus exactement leurs parents ou tuteurs légaux, puisque les élèves sont mineurs, autorisent l'utilisation de leurs œuvres au-delà du devoir de classe. Mais qu'en est-il de la représentation elle-même? Certains parents d'élèves ont demandé s'ils pouvaient enregistrer la pièce sur vidéo pour la regarder en famille, et des élèves ont exprimé le souhait de mettre en ligne des vidéos de leur représentation. Taylor n'est pas sûre et vérifie auprès du directeur si cette possibilité est prévue dans l'accord sur les droits de représentation. Le directeur fait remarquer qu'un supplément a été payé pour que les parents puissent enregistrer la représentation pour la regarder en famille, mais pas pour la diffuser en ligne. Il s'agit de toujours vérifier en détail quels droits sont ou ne sont pas inclus dans les différents accords. Les collègues enseignants de Taylor et leurs élèves sont tous impatients de participer à la grande représentation de l'école. Et Taylor est très enthousiaste ce matin, d'autant plus qu'elle est sûre que, outre les talents des élèves, le droit d'auteur occupera le devant de la scène. Vous devriez maintenant être en mesure de Identifier les protections du droit d'auteur qui s'appliquent aux œuvres des élèves créées dans le contexte éducatif de la maternelle à la douzième année. Reconnaître que diverses licences, redevances et autorisations des créateurs, en plus des règles canadiennes en matière de droit d'auteur, peuvent avoir une incidence sur les représentations théâtrales et musicales des élèves. Comprendre comment les élèves peuvent créer de nouvelles œuvres à partir d'œuvres protégées par le droit d'auteur. C'était le module d'enseignement sur l'ouverture aux droits d'auteur de l'Université de l'Alberta, portant sur la création et le partage de matériel protégé par le droit d'auteur dans le contexte de la maternelle à la douzième année. Nous vous remercions de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada